Vous avez condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais vous revendiquez la liberté de traiter toujours avec la Russie, n'est-ce pas ? Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui en France, on a condamné Israël pour certains de ses actes à Gaza. Est-ce que ça a empêché la France de garder ses relations avec Israël ? Pourquoi est-ce que quand ça arrive aux Africains, on veut les juger ? On n'a pas à nous juger. Nous avons le droit d'avoir les amis que nous voulons et nous sommes amis à tous ceux qui veulent être nos amis. Bientôt, il y aura à nouveau un forum où les Africains seront conviés avec les Russes. Est-ce que vous irez ? Oui, je vais m'y rendre. Ce sera peut-être en juin. Pourquoi maintenir ce lien ? Pourquoi est-ce que vous le maintenez, même si tant d'Occidentaux voudraient ? Parce qu'eux le maintiennent aussi. Les Russes veulent de l'amitié avec l'Afrique et avec la RDC. Pourquoi est-ce qu'on va leur refuser ? Il n'y a pas de raison. La progression de Wagner en Afrique ne vous fait pas peur ? En tout cas, en République démocratique du Congo, Wagner n'est pas là. Pourquoi est-ce que j'aurais peur pour les autres pays ? En tout cas, je n'ai pas vu de massacre ni de pillage de la part de Wagner chez moi. Donc je n'ai pas à avoir peur. Le Rwanda est plus un épouvantail pour la RDC que Wagner. Qui ramassera le plus la mise en Afrique entre la Chine, la Russie, les islamistes ? Ça, c'est une bonne question. Les islamistes, d'abord, ils ne sont pas désirés. La Chine et la Russie, eux, ce sont des partenaires et qui viennent par la grande porte. Donc je pense que c'est eux qui raffleront plus la mise. Voilà. Le fait que ce soit au détriment des démocraties ne vous gêne pas ? Que ce soit des régimes autoritaires ? C'est quoi la démocratie ? Alors il y a une différence. Quand on vit dans une démocratie ou dans une dictature, je vous assure qu'il y a une grande différence. C'est vrai que permettez-moi d'inverser un peu les rôles. C'est quoi la démocratie ? Je me suis rendu en Chine au mois de mai dernier, de l'année passée. Et donc j'ai vu des Chinois à qui j'ai parlé en aparté, qui m'ont dit qu'ils étaient heureux de vivre dans leur pays et dans le système dans lequel ils sont. Qui suis-je pour aller juger ce système et dire qu'il n'est pas démocratique ? Vous savez très bien qu'ils sont malheureux, ils sont déportés, arrêtés, torturés. Vous voyez-vous ça ? Non, je ne sais pas, sincèrement. Oui, Tiananmen, mais c'est une manifestation comme tout autre. Écrasé dans le sang, non, non. N'y a-t-il pas eu de manifestation à Paris qui ont causé des morts ? N'y en a-t-il pas eu ? Vous croyez vraiment qu'on a enterré les gens comme à Tiananmen au bord des routes et de cette façon-là qu'on écrase ? Vous avez des preuves de tout ça. C'est grave ce que vous dites. Est-ce que ça montre ? Moi, je n'ai aucun élément pour dire ce que vous dites. Pourtant, j'ai longtemps vécu en Belgique. J'étais en Belgique à ce moment-là. Je n'ai pas vu ça. Donc moi, je n'ai pas parlé de ces choses-là. Je vous ai dit, moi, je me méfie aujourd'hui des médias parce qu'on peut faire dire tout ce qu'on veut aux médias tant qu'on a les moyens. Donc moi, je regarde les choses avec mes yeux, pas avec les yeux des autres. Évidemment, on pensera que c'est un irrespect des victimes parce que ce sont quand même des crimes très graves qui ont été commis. Mais je n'ai pas de preuve qu'il y a des... Vous êtes plus de pensée. C'est votre liberté à vous. Mais évidemment, vu d'Occident, on se dit que le Sud global est en train de faire reculer la démocratie. Mais non, pas du tout. Mais je vais vous dire aussi une chose, puisqu'on est en train de parler de valeurs. Aujourd'hui, les crimes en République démocratique du Congo sont documentés, avérés. Et le responsable... Mais cela n'est pas nié. Cela n'est pas nié. Où un des responsables est connu, c'est le Rwanda. Aucune sanction. Zéro. Pour moi, le plus important, c'est de réajuster le point de vue, la manière d'aborder la coopération, les partenariats. Ne plus nous considérer comme des sous-hommes, mais nous regarder comme de vrais partenaires avec qui on peut faire affaires positives, constructives, et non pas toujours comme de dominés à dominants. Donc, ça, si c'est reconsidéré, je crois que ça peut changer les choses. Comment comprenez-vous qu'apparemment la Chine ou la Russie, qui ne sont pas des régimes démocratiques, eux, arrivent à progresser en Afrique ? Mais parce qu'ils ne viennent pas avec cette approche-là. Ils ne viennent pas avec cette arrogance, cette façon de donner des leçons qui est frustrante, en fait. Vous voulez dire que les Chinois ou les Russes se comportent mieux que nous, occidentaux, actuellement, selon vous ? Mais bien sûr. On ne comprend pas très bien les réalités africaines. Et c'est vraiment dommage, parce que moi, j'ai toujours dit que l'Europe, par exemple, c'est le meilleur partenaire de l'Afrique par son histoire et aussi par sa position géographique. Nous sommes deux continents qui sont très proches. Mais c'est étonnant de voir comment nous sommes très loin par rapport aux cultures. Mais comment, pardon, M. le Président, comment soutenir ça ? On ne peut pas comprendre qu'on vienne nous donner des leçons, par exemple, sur les droits de l'homme. Il y a toujours ce regard condescendant vis-à-vis de l'Afrique et des Africains et ce comportement un peu paternaliste, qui consiste à croire qu'eux savent de quoi nous avons besoin mieux que nous. À quoi vous le voyez ? Exemple. Et donc, c'est ce sentiment que nous avons. Mais voilà, par exemple, aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de l'agression dont nous sommes victimes. Nous demandons à ce que la communauté internationale se comporte comme elle le fait dans le cas de la Russie, pardon, dans le cas du conflit au Moyen-Orient. Elle nous dit non, ce n'est pas la même chose. On ne va pas le faire là. Alors que nous avons les mêmes victimes de massacres qu'il y en a en Ukraine et ailleurs. Donc, on nous dit que ce n'est pas la même chose. Eux, donc, savent de quoi nous avons besoin, alors que nous, nous réclamons des sanctions. Et cette guerre, elle nous est imposée pour des raisons évidentes de pillage de nos minerais. Ces minerais, on sait où est-ce qu'ils terminent. Donc, dans des firmes, des multinationales occidentales pour la plupart. Donc, c'est connu et on ne sanctionne pas. Les minerais qui sont sur votre sol, qui sont très visiblement utilisés via le Rwanda et commercialement par Apple. C'est une plainte que vous, l'État congolais, vous avez déposée, n'est-ce pas ? Que fait Apple exactement ? Expliquez-nous, selon vous, ce qu'il est en train de faire. Mais il fabrique des téléphones. Vous avez sûrement un téléphone Apple. Ça veut dire que dans l'iPhone que nous possédons ? Il y a du sang des victimes congolaises. Et ça, vous en êtes sûr ? Certain. C'est documenté. Pour Apple, est-ce que les gens d'Apple sont conscients de cela ? C'est documenté. Ils achètent des produits propres. Or, nous savons qu'au Rwanda, il n'y a même pas un gramme des minerais 3T, les plus prisés, là, qui sont destinés justement à la fabrication de ces technologies-là. Bon, donc, ça veut dire que ces minerais proviennent de quelque part. Et aujourd'hui, il est avéré que c'est de la RDC qu'ils proviennent. Ils arrivent au Rwanda, il y a des ONG qui sont complices avec le régime rwandais, qui commencent simplement la vérification sur le lieu d'entreposage, et non pas le lieu d'origine de ces produits, c'est-à-dire les minerais, les mines, pardon, congolaises, dans lesquelles on accède après avoir violenté, massacré des Congolais. C'est parti.